... Je suis enseignante dans un lycée du quartier Nord de Marseille qui est en ZEP. Depuis maintenant deux ans, nous avons cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, sortie de la ZEP. Pour nous, cela signifie une perte du pouvoir d'achat. Dans le public, nous sommes soumis à l'obligation d'appliquer des réformes désastreuses, dont nous ne voulons pas, vidant le cœur même de ce pourquoi nous avons passé des concours très difficiles, puisque nous sommes beaucoup à l'avoir passé plusieurs fois. Et le passage, donc, voilà, le passage somatique en classe supérieure est un véritable mécuti, à la fois pour les élèves et pour nos autres professeurs. Pourquoi faire croire aux familles que leurs enfants ont la capacité de passer dans la classe supérieure alors qu'il n'en est rien ? Pour acheter la paix sociale, pourquoi dévaloriser les diplômes ? À ce point, la ministre parle même de la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. De qui se moque-t-on ? Professeur, animateur, même métier, même combat. Des études officielles osent remettre en cause la légitimité des ZEP en pointant du doigt le manque de résultats. Des études publiées au moment où l'UE fait pression sur les États membres pour l'accomplissement de sa feuille de route qui met chaque jour un peu plus de travailleurs sur le pavé en ordonnant des coupes budgétaires drastiques dans des postes essentiels à la survie de la nation. La santé, donc avec la sécu, les hôpitaux, l'école notamment. Donc le gouvernement Hollande, en bon élève de l'UE, travaille chaque jour à la sape de notre système social. Il faut en finir avec ce gouvernement qui se prétend de gauche alors qu'il n'y a pas un... Je te reste une minute. ... où il n'adopte pas une politique antisociale. Il faut en finir avec ce gouvernement qui se prétend de gauche et dont le président traite les plus démunis descendantes. Il faut en finir avec ce gouvernement qui nous méprise et qui refuse de recevoir nos représentants syndicaux. Il faut en finir avec ce gouvernement à la vote de l'UE qui n'hésite pas à dégainer le 49-3 pour faire taire les opposants à ses dictats et à chuter en prison les militants syndicaux. La coupe est plus que pleine. Évitons donc de la boire jusqu'à la vie. Sonnons donc la vie de la 5e République à la vote du NUE vouée au grand capital. ... ... ... ... La parole à Benjamin Wittstein du département... ... ... ...